bonjour à toutes et à tous pardon de ne pas pouvoir apparaître à vos yeux mais ce n'est pas par coquetterie ou parce que mon coiffeur est fermé jusqu'à la fin du confinement mais malheureusement simplement parce que mon enregistrement par vidéo ne fonctionne plus et je suis donc contraint pour faire partager un moment de littérature de passer par un enregistrement audio voilà pourquoi vous ne faites que m'entendre drôle de moment que nous vivons et finalement ce confinement m'a inspiré la lecture d'un livre de david grossmann dans la maison de la liberté qui en fait un qui est en fait un ensemble de textes qui ce qu'il a prononcé enfin de discours qu'il a prononcé lors de différentes soirées ou ou de moments où il a reçu des récompenses et celui ci que je vais que vous allez entendre là est un est un discours qui a été prononcé à l'occasion de l'attribution du prix sophie et hans scholl à munich en novembre 2008 le texte s'appelle résister en dépit de toutes les violences et je trouve qu'il nous fait beaucoup réfléchir surtout en cette période il va falloir revoir beaucoup de choses et profiter de cette occasion pour grandir tous il nous fait il nous fait réfléchir et je pense qu'il nous rend meilleur voilà donc bonne écoute et à bientôt je suis très ému de recevoir ce prix qui porte le nom de sophie et hans scholl et j'aimerais vous expliquer pourquoi il est si important et si significatif à mes yeux il ya quelques années un juif d'un certain âge m'a raconté l'histoire suivante durant son adolescence à villinius déjà occupé par les nazis un jour il jouait au football dans la cour de son école juifs et chrétiens jouait ensemble et la partie était excitante et acharnée quand soudain des hauts parleurs retentirent dans toute la ville et annoncèrent une action peu après des soldats allemands firent irruption dans la cour d'école et arrêté à les jeunes juifs une heure plus tard ces jeunes gens se retrouvaient dans le train qui les convoyait vers l'extermination ce train longe à la cour d'école les jeunes juifs risquirent un oeil à travers les fentes du wagon et et virent leurs camarades poursuivre la partie une anecdote infime qui n'est pas particulièrement dramatique à cette époque on le sait d'autres événements bien plus effroyables se produisait et pourtant depuis que je l'ai entendu cette histoire ne me quitte plus avant tout elle m'en dit long sur une aptitude douteuse et ô combien raffiné de l'homme il peut décider d'ignorer ce qui se déroule sous ses yeux peut décider de ne pas en prendre conscience simplement fermer les yeux et poursuivre son chemin comme si rien ne s'était passé aujourd'hui vous me décerner ce prix honorable nommé d'après des jeunes gens qui ont pris la décision la plus difficile et la plus dangereuse qui soit pour eux ne pas fermer les yeux ne pas poursuivre leur chemin comme s'il ne se passait rien au contraire ils ont décidé de tout voir ils ont poursuivi leur chemin les yeux grands ouverts et ont médité en leur conscience ce que leurs yeux voyaient et constatant ce qu'ils voyaient ils ont osé appeler les choses par leur nom ils ont nommé le crime crime et le mal mal et la folie folie ils ont refusé d'utiliser la langue et les schémas de pensée que les autorités l'armée la presse le système formidable de propagande et et tout l'air du temps leur avait assigné le jour de leur procès le président du tribunal du peuple se tourna vers eux en leur demandant d'expliquer leur acte et ce fichol dans sa candeur sincère et lucide lui répondit eh bien après tout quelqu'un devait commencer ils ont donc commencé c'est très courageux j'ignore lequel d'entre nous ici dans cette salle aurait été capable d'agir comme ils ont agi j'ignore d'ailleurs si moi même j'aurais été capable de faire ce qu'ils ont fait je sais pas si j'aurais eu le courage d'être aussi différent aussi solitaire aussi fidèle à moi même au milieu d'une société tout entière au coeur de tout un peuple qui pensait autrement et agissait autrement je veux croire que oui mais ce serait vous mentir si j'affirmais que j'en suis sûr j'ai écrit voir ci dessous amour un roman sur la Shoah afin d'essayer de répondre entre autres à cette question précise comment me serais-je conduit si j'avais vécu à cette époque aurais-je osé aurais-je été capable de rester moi même au coeur d'un tourbillon aussi violent aussi généralisé et aussi total il va de soi que je me suis d'abord demandé comment je me serais comporté en tant que juif c'est à dire quelqu'un auquel tout ce qui lui était cher a été arraché et qui lui-même était promis à l'extermination comment aurais-je tenté et aurais-je eu la force d'ailleurs de préserver mon identité intime mon étincelle humaine dans une situation programmée entièrement pour m'effacer de la terre de la conscience mais une autre question me taraudait pendant l'écriture de voir ci dessous amour si j'avais été un allemand en ce temps là aurais-je été capable de résister à la vague puissante qui submergeait et emportait presque toute la nation allemande aurais-je été capable de trouver en moi même les anticorps à la fièvre nationaliste, raciste, virulente qui s'était emparé de tout un peuple aurais-je réussi à discerner à temps les points où je commençais à collaborer avec le système et ces rouages si perfectionnés qui devaient conduire des individus normaux, équilibrés, à peu près moraux à renoncer peu à peu à leur liberté de jugement à leur libre arbitre et aux valeurs éthiques universelles selon lesquelles ils avaient vécu jusqu'alors j'ai du mal à parler de la Shoah devant des allemands presque toujours j'ai le sentiment d'échouer à exprimer avec précision ce que je veux dire il y a toujours une légère distorsion une hypersensibilité une exagération parfois au lieu de traduire ma douleur intime je me surprends à parler comme une sorte de représentant je me soupçonne sans cesse je vérifie si je ne recours pas à mon corps défendant à je ne sais quelle manipulation émotionnelle là où une clarté absolue serait nécessaire je sais à quel point l'outrage par exemple est le sentiment qui domine en moi lorsque je réfléchis à ce qui s'est passé pendant la Shoah ni la haine, ni la soif de vengeance mais un outrage amer parce que des êtres humains ont infligé cela à d'autres êtres humains et je sais qu'il n'existe pas d'autre sentiment comme l'offense pour enfoncer un individu dans une sorte d'amertume vaincue aigrie, humiliante pour tout dire or voilà que le cas de Sophie et Hans Scholl et celui de leurs camarades du réseau de résistance allemand de la Rose Blanche me permet, et peut-être à d'autres que moi d'évoquer ce qui est arrivé ici, à Munich, en Allemagne et en Europe sans être l'otage de cette offense Sophie et Hans Scholl avec leurs camarades ont formé une minuscule cellule de résistance audacieuse au coeur d'une réalité où l'on préférait se taire et fermer les yeux où l'on se laissait entraîner par la vague d'instincts nationalistes et racistes pour autant qu'il fut rare leur acte formule ce simple fait et pourtant si difficile à concrétiser que dans toute situation ou presque persiste une certaine dose de libre arbitre que même dans un espace où règne l'arbitraire total chaque individu dispose d'une marge pour se définir de façon différente autonome et ainsi se libérer de l'emprise absolue de ce système qui s'est déroulé